Ipsorel s'y voit déjà. Pourtant, se déclarer prêt à s'asseoir dans le fauteuil de mer en 2014 a de quoi surprendre. Quatre ans avant l'échéance et un mois à peine après la volcanique campagne des régionales, une question se pose. Pourquoi maintenant ? A partir de septembre, nous allons attaquer une autre phase de la vie politique puisque nous allons entrer dans la phase de préparation des cantonales. Donc voilà, la période est intermédiaire et je ne souhaitais pas mélanger cette annonce qui concerne un positionnement pour une candidature à la mairie de Montpellier en même temps que les élections cantonales pour lesquelles je suis élu et renouvelable. Une annonce qui vient miner encore une fois le terrain d'Hélène Mandrou, assommée par des ambitions politiques dévorantes de sa majorité. Je vais vous dire d'abord, quand on me l'a dit, je ne l'ai pas cru. J'ai même regardé si on n'était pas un 1er avril. C'est pour vous dire, non, ça me... Je pense qu'il a le droit de dire ce qu'il a dit, ce qu'il avait envie de dire et puis c'est tout. Rival direct de Sorel, Patrick Vignal sort sa carte de la morale. Aujourd'hui, les politiques regardent leur nombril, regardent leur carrière et leur intérêt personnel. Philippe Sorel inquiète. En intégrant le PS en 1995, il pense faire un bon placement, mais il n'a jamais eu l'entière confiance de Georges Frèche. L'élève pourrait-il dépasser le maître ? Sa méthode électoraliste, en tout cas, s'en inspire, comme lui, par le passé. L'adjoint a quadrillé tous les quartiers de Montpellier. Les habitants ont vu grandir l'enfant du Clapas, association, conseil d'administration, confrérie maçonnique, il est partout. L'homme, aux 1500 contacts téléphoniques, a fait du réseau un pont d'or pour sa réussite. Ce qui me pousse, avant tout, ce sont les gens. J'aime les gens. Je suis bien avec les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être seul. Je suis toujours avec des gens et je les côtoie et j'ai plaisir à être avec eux. C'est sûr, dans les mois qui viennent, les critiques vont pleuvoir sur les lus et feront sortir de l'ombre ces détracteurs. Qu'importe, à partir d'aujourd'hui, l'idée de donner les clés de la ville à Philippe Sorel a quatre ans pour faire son chemin dans la tête des Montpellierains.